Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre soutenu, et nous sommes partis donc de notre référence de base, Proverbe chapitre 22, le verset 4, et là-dedans, le Seigneur nous montre les récompenses de l'humilité. A partir de ces récompenses, Dieu nous a conduits à insister sur trois choses, parce que le texte Proverbe chapitre 22, le verset 4, nous en délons sur les récompenses. Il a dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est la vie. La richesse, la gloire et la vie. Et nous sommes en train de voir ce que c'est que la gloire. Et précisément depuis hier matin, nous sommes en train de voir que la gloire veut dire aussi la présence de Dieu. Mais dans d'autres contextes de la Bible, la gloire veut dire la puissance de Dieu. La délivrance, le coul'amour, les richesses, l'élevation. En tout cas, il y a plusieurs significations de la gloire. Dieu nous a conduits sur cette définition qui est aussi très importante. Et dans cette gloire-là, il y a plusieurs aspects où Dieu mal fait sa présence. Et dans l'exemple chapitre 24, le verset 15 à 17, Il est écrit Il est écrit L'éternel parla à Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu de verroux. Aux yeux des enfants d'Israël. N'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Il a fait mention au moins à deux reprises Nous voyons donc ici aussi Nous pouvons dire que Moïse était sous la nuit. Il y a un texte de Paul aux Corinthiens Où il rappelle aux chrétiens, aux juifs notamment Que vos pères ont été sous la nuit. Ils ont été baptisés sous la nuit et par la mer. Et tout ça, nous montons, nous voyons la présence de Dieu. Nous nous sommes rappelés que Moïse était souvent allé en montagne. Dans la Bible, nous avons deux alliances. Deux des sabants. Et il y a des similitudes entre Moïse et Jésus. Parmi lesquels nous avons aussi le fait d'aller en montagne ou sur la montagne. Moïse aimait la montagne. Jésus aussi aimait la montagne. Et même quand Jésus a commencé le premier conseilment sur le royaume. Il était sur la montagne. Chers frères et sœurs. Pour que le Seigneur choisisse aussi les apôtres ou les disciples. Il est allé aussi sur la montagne. Et nous avons compris que la montagne en elle-même est une position géographique bien physique. Or, Dieu est esprit. Et donc nous comprenons que la montagne physique n'est pas quelque chose. Elle est importante parce que c'est un lieu calme. C'est un lieu qui est loin de la foule. Mais présentement, on n'est pas obligé d'aller sur une montagne. Même si on choisit une maison dans un secteur où c'est calme. Là aussi, ces lieux-là peuvent vous permettre d'être en commun avec Dieu. Mais ce qui fait descendre la présence de Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est notre intimité. L'intention pour laquelle nous partons dans sa présence. La place que nous donnons à Dieu lorsque nous rentrons dans sa présence. Le type, le cœur, avec lequel nous rentrons dans sa présence. Est-ce que le cœur est purifié ? Est-ce que nous rendons gloire au Seigneur ? Alors, il y a beaucoup de choses qui font que Dieu fasse laissance de sa gloire. Dans ce texte, nous voyons, il est peu mentionnant que la nuée. Ici, la nuée est présente comme la face apparente de la présence cachée de Dieu. Et tout au long du parcours d'Israël, Dieu conduisait Israël à travers la nuée. Israël voyait le mouvement de la nuée. Le jour notamment, pour se lever et continuer la marche. Pour que le comte d'Israël se déplace. Il veut attendre le mouvement de la nuée. Et donc, physiquement, la nuée était là. Il voyait le mouvement de la nuée. Mais derrière la nuée, ou dans la nuée, il y avait même la présence de Dieu. Ils sont parlables de Seigneur. Chers frères et sœurs, et dans ce texte d'Exos 1.24, nous sommes en train de le comparer avec un autre texte du Nouveau Décembre. C'est précisément le texte de Jean chapitre 4, où Jésus rencontre la femme samaritaine. C'est un merveilleux texte. Parce qu'à partir de cette rencontre, il est fait mention de beaucoup de choses. Ils sont partis donc, et ce texte de Jean chapitre 4, commençant par la soif de Jésus de boire de l'eau. Et Jésus parlait avec cette femme de l'eau. Jésus est allé jusque dans la profondeur de la parole. En parlant venant de l'eau vive. Qui peut couler jusqu'à la vie éternelle. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Toujours dans cette conversation, cette femme se rend compte que Jésus était le prophète. Est-ce qu'on peut accleter le Seigneur ? Et ce texte va aller jusque dans l'adoration. Ce qui est intéressant dans ce chapitre 4, c'est que Jésus explique maintenant à la femme. Parce que jusqu'à là, la femme sabbatienne mettait sa foi sur la montagne. Et sur le feu laissé par Jacob. Elle priait, mais elle avait une espérance sur les biens visites. Jésus leur menant à une dimension spirituelle. C'est là où le Seigneur dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Donc par-dessus tout ce qu'ils étaient en train de lire, de l'eau et d'autres choses à prophétier. Dieu avait envie de nous conduire à être des vrais adorateurs. C'est ainsi que Moïse, quand il part dans la montagne, c'était dans une attitude d'adoration. Et ce qui était intéressant, il fallait qu'il y ait l'action de la nuit afin que Moïse écoute la voix de Dieu. Nous l'avons rappelé hier, est-ce que tu désires la présence de Dieu ? Beaucoup de gens vont prier dans les églises comme des religieux. Ils vont prier à l'église parce qu'ils sont habitués. Ils ne sont pas concentrés dans leur cœur. Il y a des églises qui ont établi des rites et des rituels. Non, chers frères et sœurs, nous devons chercher à vivre le spirituel. Ce qui est spirituel ne se prépare pas. Dans le sens où on calme tout, on sait qu'on va commencer par le, on termine par la... Non. Et le Seigneur enseigne. Il enseigne Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Il avait la connaissance profonde de la loi. Il est aussi estimé en Israël. Mais quand Jésus leur parlait du salut, de la nouvelle naissance, il était troublé. Parce que c'était les choses spirituelles. Est-ce qu'on parle de la Béthéria ? C'est qu'on va grandir vraiment dans la vie spirituelle. Aspirer au chant de l'Esprit de Dieu. Car si nous sommes charnels, ces dérives ne iront pas au ciel. Quel soit le nombre de taux que j'en mis dans les villes. Et nous comprenons par ce texte de Exos chapitre 24 que la nuit est la face apparente ou bien le moyen apparent que Dieu utilise pour manifester sa gloire ou sa présence cachée. Cher frère et sœur, dans Exos chapitre 13, le verset 21, il est écrit l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent ce jour et nuit. Dieu n'est pas seulement pour la journée. La nuit comme le jour, tu dois être la présence de Dieu. Tu dois avoir ces deux offrandes comme en Israël. L'offrande du matin et le front du soir, le matin comme le soir, le jour comme la nuit, ton cœur doit toujours être attaché au Seigneur. Tu dois désirer sa présence, tu dois chercher sa face, tu dois vivre pour lui. Et dans ce contexte, la nuit est servée à guider et à éclairer. Or, nous savons que Jésus aussi est venu comme le conduiteur, comme le guide, et aussi comme la lumière. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Chers frères et sœurs, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'en témoigne que Jésus est cette lumière qui est venue dans le monde. C'est la véritable lumière. Il dit, c'est la lumière qui vient de la parole. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus est donc l'accomplissement de ce que la nuit pouvait faire pour Israël. Il est notre guide. Je ne sais pas dans ta vie qui est ton guide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit les chants ? Est-ce que tu es un charlatan qui te donne des progrès ? Non, mon frère, ma sœur. Cherche à ce que Jésus soit ton guide. Qu'il soit le chemin de ta vie et celui qui te conduira vers le pain. Alléluia. Dans Exo chapitre 14, le verset 19, il est écrit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël parti et alla derrière eux et la colonne de Nuyé qui les précédait partit et se tient derrière eux. Israël est donc comme la frayeur parce qu'ils ont vu la rage avec laquelle les pharaons et son âme sont donnés poursuivre pour venir les détruire. ils sont sur le rivage au pied du mur ils ne savent plus là où aller l'ennemi est en train de venir cherchent la raison c'était compliqué pour Israël mais lorsque l'armée des Égyptiens arrive pour vouloir rattraper Israël l'ange d'éternel vient derrière Israël et la nuit fait autant qu'on venir derrière Israël pour les protéger. Or nous savons que c'est dans la nuit que le Seigneur, le Père, se manifeste sa présence et dans ce texte il y a en même temps la nuit qui se déplace et aussi l'ange de l'éternel est-ce qu'on parle claveur de Sadièr ? Là nous avons le Père et le Fils parce que l'ange d'éternel c'est l'image de Jésus-Christ et la présence de lui dans la nuit c'est l'image de Dieu le Père. Il vient par derrière pour protéger Israël Chers frères et soeurs dis-toi que Jésus comme Seigneur sauveur ton âme sera protégée il va te garder il va te protéger il va veiller sur toi car Jésus est le gardien de ton âme il est le berger de ton âme et celui qui s'est protégé avant que tu sois à Jésus c'était compliqué toujours des mauvais rêves toujours la peur mais quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et soeur ton âme est en sécurité et en sûreté Alléluia Amen chers frères et soeurs que le Seigneur te garde qu'il veille sur ton âme qu'il te protège le verset 24 de l'exemple chapitre 14 il est écrit à la veille du matin l'éternel de la colonne de feu et de nuit regarda le camp des égyptiens et mis en déroute le camp des égyptiens Alléluia la colonne de nuit avait aussi un effet pour mettre en déroute au désordre l'ennemi chers frères et soeurs c'est ce que le Seigneur avait dit la force de Satan c'était la puissance du péché mais aussi la chair et le monde Jésus est arrivé il a rendu un puissant la puissance du péché il a rendu un puissant le diable nous nous souvenons de ce texte je crois de bref chapitre de le verset 14 il est écrit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort on est rendu un puissant celui qui avait la puissance la mort c'est-à-dire le diable alléluia est-ce qu'on paclade le Seigneur désormais si tu reçois Christ tu marches conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ le péché n'aura plus le pouvoir sur toi parce que tu n'es plus sous la loi car la chair rendait la loi faible la loi m'envoie le péché la loi m'envoie que ça c'est le péché mais la loi n'avait pas la force pour arrêter la puissance du péché c'est quoi quelqu'un peut connaître le dikomodo ou bien d'autres lois mais la puissance du péché peut le conduire à péché alors que quand la grâce est arrivée Jésus a porté notre unité sur lui il a pris ta place désormais si tu crois en lui il viendra habiter dans ton cœur et tu auras son esprit le péché veut agir la puissance de l'esprit de Dieu va anéantir la puissance de la chair c'est pourquoi l'apôtre m'en dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort en Jésus Christ tu peux sentir le désir de péché la tentation peut être forte mais si tu as l'esprit du Seigneur et que tu marches dans l'esprit la puissance du Seigneur te dira que ça tu ne dois pas faire parce que tu es en fond de Dieu parce que tu es libéré de la Seigneur tu es plus relevable à la chair et cela ça nous donnera de marcher dans la sanctification dans la crainte de Dieu ce n'est pas normal que chaque jour tu dis que non la chair est faite non 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 si on fait que la chair est faite mais l'esprit est bien disposé nous devons donc veiller comme a dit Jésus veillez donc veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation si nous veillons si nous prions nous ne tomberons pas veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation l'esprit est bien disposé la chair est faite c'est-à-dire la chair aime toujours tomber la chair aime les convois la chair aime les chants de ce monde mais puisque nous sommes sauvés et que notre esprit est en communion avec Dieu alors chaque fois que la chair veut se manifester la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous donnera la force pour dire non au péche non à la vie mondiale non à toute chose impure et c'est pourquoi dans la Bulee dit que nous pouvons faire donc mourir ce qui dans votre corps est terrestre la débauche l'impureté la cupidité qu'est-ce qu'il y a puisque le Seigneur t'en parle si tu ne te sauves pas grâce et que tu marches dans l'esprit alors ne te laisse plus être entraîné par les débauche Jésus est venu mettre en déroute Satan il a anéantit la puissance du vieil homme si tu es baptisé en Jésus-Christ le corps de péché est réduit à l'impuissance chère frère et sœur que Dieu nous aide à livrer tous les membres de notre être comme des instruments de justice ne livre plus ton corps les membres de ton corps comme des instruments d'uniquité sanctifique-toi tous les jours la force viendra du synthèse mais tu dois développer vraiment cette volonté afin que tu marches sur la sanctification les temps sont finis les temps sont finis les temps sont finis on a écrit 666 avec la statuette et tout dernièrement nous avons suivi en Brésil mais là c'est en Colombie donc ce qui se passait au Canada ou en Amérique du Nord les cultes qui étaient réservées à Satan ça commence à descendre et là on a même plus sur faisons attention l'église de Satan entre eux et d'autres sont révélées mais nous qui avons la grâce de ressourager les temps sont finis l'antichrist est prêt on est en train de vouloir changer la vie on est en train de vouloir enlever chère frère et sœur j'ai rencontré une dame hier il ne faut pas passer un bonjour après moi j'ai quelque chose à te dire j'ai un merveilleux livre ce livre-ci tu le lis en train de se dire tu vas te connaître toi-même c'est combien ? oh 5 000 montre d'abord je vais lire j'ai essayé de fêter je vis, je vis j'ai compris que ça c'est des livres d'initiation mais ça parle de Jésus ça parle des personnes de l'église et à la fin il me dit que tu sais que qu'il y a Israël qu'on parle dans la Bible il sait que nous avons la Bible mais c'est l'Afrique il y a que Israël les blancs avaient changé les choses mais ils n'ont pas le sauveur qu'on habite l'Israël là c'est l'Afrique il y a une autre chose qu'il y a une autre chose c'est comme ça il y a une autre chose viens, viens, viens chez nous viens, viens, viens chez nous viens imputer les ancêtres nous avons reçu un service de Dieu ils sont en train de déballer les choses qu'il y a une autre chose qu'Israël n'a c'est l'Afrique donc c'est l'Afrique donc les blancs avaient changé mais il y a une autre chose tu savais en cours de l'église et cela me dit non Israël ne veut pas être l'Afrique parce que quand Dieu a défini Israël il a donné par exemple le proche rire c'est expliqué dans la Bible quand les Jacob se déplacent de Sharon on explique tout maintenant s'il y a un chanteur on dit qu'Israël c'est l'Afrique alors la porte-paule de l'Afrique ça sera qui Alléluia alors Pierre Pierre de l'Afrique ça sera qui donc les saints commencent à me montrer regarde 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 il dit la Bible est cohérente quand Dieu a dit quelque chose de la Bible comme vous vérifiez dans les passages c'est harmonieux donc nous sommes en train d'aller dans une nouvelle dans un courant où les gens veulent faire les dieux des noirs faisons attention cette parole ne doit pas être tranquillie vraiment facile et le Seigneur a pris le soin de dire que quiconque rétrangira une parole dans cette vie il sera frappé des jugements qui l'on ajoutera Dieu savait qu'il y aura des esprits fais attention Dieu est le dieu de toutes les races il a parlé pour toutes les races il aime ses créatures fais attention de se faire les dieux des noirs ou les dieux des blancs non ça c'est pas Dieu il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre et toutes leurs armées il a tout aimé le monde tout le monde toute humanité alléluia que Dieu nous aide à comprendre ces choses parce que si tu suis mauvaise doctrine et que Dieu nous aide comme Moïse je ne sais pas si c'est l'Israël c'est le dieu alors Moïse ça sera qui on ne sait pas alors que Dieu nous aide comme Moïse à chercher à être dans la présence tous les jours de notre vie notre coeur doit prier Dieu par le nom de Jésus et enfin on va supprimer le nom de Jésus soi-disant en Israël on ne veut plus entendre le nom de Jésus pour ça Jésus avait déjà dit faisons attention ça veut dire que le Seigneur est proche il peut revenir peut-être aujourd'hui où on ne sait pas parce que Dieu ne permettra pas que l'église vive ces choses à pour que la contrôlisation ne rentre alors l'église doit être enlevée et personne ne connait ni le jour ni l'heure voilà pourquoi s'il te plaît réponds-toi Alléluia réponds-toi tente-toi tout entier à lui car les temps sont vus nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons nous prions le Seigneur au nom de Jésus salé notre appel de Jésus